Les villages artisanaux. Mais quand on sait que l'artisanat d'art constitue à peine 2% de l'artisanat en général, c'est extrêmement faible. Le premier pourvoyeur d'emploi dans l'artisanat, parce que l'artisanat est constitué de trois éléments. Un, l'artisanat d'art que tout le monde connaît, l'artisanat de production et l'artisanat de service. L'artisanat de production, c'est tout ce qui est production d'éléments. L'artisanat de service, c'est la réparation, c'est le dépannage, etc. Que vous connaissez très bien, que les mécaniques et tout. Mais le premier employeur, c'est l'artisanat de production qui a presque 78%, 20% pour l'artisanat de service. Et à peine 2% de l'artisanat de, que dis-je, pour l'artisanat de, l'artisanat d'art. Mais on a vu que le président a tenté un peu de rectifier par rapport à, vous parlez d'espace dédié justement aux artisans. On a vu ici par exemple, par exemple, par Djamiladio, si je ne m'abuse, un espace qui est dédié par exemple aux mécaniciens qui sont toujours dans l'informel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le président de la République a le premier à essayer de trouver une solution à ce délicat problème de l'espace. En mettant à disposition des artisans mécaniciens une zone aménagée qui est la Zampa. C'est 54 hectares dans lesquels nous allons avoir une zone d'aménagement pour les mécaniciens et les professionnels de l'automobile. C'est une première et pour nous un espace qui devrait être dupliqué dans l'ensemble des capitales régionales et également dans les métropoles d'équilibre. C'est un problème qui n'est pas seulement un problème de Dakar, mais c'est un problème sur l'ensemble du territoire sénégalais. Aujourd'hui, vous avez un défi à relever, Dr. Papa Mouduniaï, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Ce défi, c'est justement sortir de ce pourcentage infime que vous influez ou que vous mettez dans le PIB pour aller vers un pourcentage bien plus important avec les artisans. C'est ça. Vous savez, si on arrivait à augmenter la productivité de l'artisanat de 10 à 20%, on gagnerait au minimum de 2 à 3 points de taux de croissance. Ce qui est extraordinaire. C'est important pour le sujet. Et pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un défi majeur, comment améliorer la productivité ? Et cette amélioration de la productivité devra tenir en compte l'ensemble des contraintes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'une des premières contraintes était l'espace. Au-delà de l'espace, il y a une autre contrainte qui est l'équipement. Il nous faut des équipements modernes et des équipements qui soient adaptés à la qualité qui est aujourd'hui une demande de l'offre, de la demande. C'est-à-dire au niveau de... Avant, les gens n'étaient pas aussi exigeants. Aujourd'hui, le client est extrêmement exigeant. On va même vers l'exportation. Par exemple, je vois le boubou que vous avez. Il est bien africain, cousu à la main. Le mien également. Aujourd'hui, de plus en plus, on s'habille sénégalais, on s'habille africain. Mais ce sont les artisans africains, sénégalais, qui sont à l'origine de tout ceci. Les artisans sénégalais sont extrêmement doués. Un savoir-faire avéré, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, vous savez, pour ce qui est de ce produit, uniquement la confection a été faite au Sénégal. La chaîne de valeur a été coupée. Aujourd'hui, avant, vers les années 70, nous avions des unités textiles qui étaient là. Aujourd'hui, tout ce qui est tissu est importé. On se souvient de ce tibat, ce tibat sympa, fricain, en soif. C'est quand vous savez que presque 60% de la valeur de cet habit est dans le tissu. Ce qui fait qu'il nous faut aujourd'hui travailler à réhabiliter cette chaîne de valeur. Ce qu'on appelle travailler sur les filières. Et cette filière va de l'agriculture avec le coton. Le coton. Qui, pour nous, on a un avantage comparatif. Parce que le coton sénégalais est un des meilleurs du monde. Il y a également nos voisins qui sont là, comme le Mali, le Burkina, eux aussi qui produisent du coton. Donc nous avons cet avantage comparatif qui nous permet d'avoir cette matière première, qui est le coton. Mais au-delà de cet avantage comparatif, il y a également le savoir-faire avéré de nos artisans. Mais ce qu'il nous faudra aujourd'hui, c'est de travailler à reprendre cette chaîne de valeur. Et c'est cette chaîne de valeur, pas uniquement dans le textile. C'est la même chose pour les cuirs et peaux. C'est pour ça également. Ce qui pose un problème aujourd'hui, par exemple, vous parlez de cuirs et peaux. On a entendu récemment, par exemple, les artisans de Ngaï se plaindre qu'ils n'ont presque plus de cuir ou peau pour pouvoir justement confectionner des chaussures. C'est pas seulement Ngaï, vous allez ailleurs également, c'est le cas. Où est le problème ? Où se situe le problème ? Et vous, en tant que gouvernement, qu'est-ce que vous faites pour aider justement l'artisan sénégalais à avoir cette matière première ? C'est valable aussi pour le bois. Oui, c'est ça. C'est la même chose un peu partout. On a les mêmes défis qu'il faudra relever, c'est-à-dire remettre en place les chaînes de valeur. Et c'est un des défis majeurs de notre ministère, mais aussi du gouvernement. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, l'artisanat est un secteur éminemment transversal. Et l'artisanat est également intimement lié à l'industrie. Et des fois même, on a des difficultés à faire la différence entre le semi-artisan, le semi-industriel. Et cette chaîne de valeur qu'il faudra remettre en place nous permettra, on a beaucoup, aujourd'hui, que ce soit dans le cuir, dans le textile, et ailleurs, on est en train de travailler à remettre en place cette chaîne de valeur. Plusieurs projets sont en place. À Ngaï, il y a un projet avec l'ABAD, il y a un projet également avec l'ADER. Il y a un projet au niveau de Touba avec l'Aziar, qui a été piloté au départ par l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, qui veut dire que donc beaucoup, beaucoup d'initiatives sont en place. Et très prochainement, avec le ministère de l'Industrie, nous allons travailler à essayer de coordonner l'ensemble de ces initiatives, afin qu'il n'y ait pas de chevauchement et qu'on soit travaillé de manière coordonnée et harmonisée. Il le faut surtout, vous le disiez tout à l'heure, l'artisanat touche la petite et moyenne entreprise, PME, PMI. C'est assez transversal. Finalement, votre ministère est en partenariat avec pratiquement l'ensemble des ministères de l'industrie, des petites et moyennes, de la formation professionnelle, entre autres. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un secteur, c'est un ministère qui est un ministère transversal. L'enseignement professionnel travaille directement avec l'artisanat. Et aujourd'hui, une partie même de l'atelier est au niveau de la formation professionnelle, c'est-à-dire parce que l'apprentissage est au niveau du ministère de la formation professionnelle. Il en est de même pour la matière première, que ce soit l'agriculture, pour le coton, que ce soit l'élevage, que ce soit la pêche, avec la transformation des produits halieutiques. Je vous dis vraiment, c'est un secteur, c'est un ministère éminemment transversal, éminemment important. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique ? C'est la question que je me pose, pas seulement pour le gouvernement, mais surtout pour votre ministère. On le disait tout à l'heure à l'entame de mon propos, l'un des ministères les plus importants, pour ne pas dire le plus important, mais avez-vous les moyens de vos ambitions ? Vous savez, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, les moyens ne doivent pas être un obstacle. mais une motivation. Il faudrait aujourd'hui, on nous a donné un contenant, le ministère, c'est un contenant. C'est à nous de mettre à l'intérieur de ce contenant un contenu. Et c'est ce contenu qui permettra d'améliorer les moyens. Et c'est le lieu de vous dire que nous sommes en train aujourd'hui de mettre en place une stratégie nationale de développement de l'artisanat, avec des axes prioritaires et également des programmes et des projets. Ce sont ces axes et ces programmes et ces projets qui vont être défendus devant le ministère des Finances, qui vont être défendus également devant le ministère de l'économie. Heureusement que ces stratégies sont copilotées avec le ministère de l'économie. Et demain, on pourra travailler à faire un forum également de Bayer pour trouver également des partenaires qui pourront nous aider à pouvoir faire face à ce défi majeur que vous venez de dire, qui est le défi des moyens, qui pour moi est une possibilité pour nous de travailler encore plus. Ceux qui disent aujourd'hui, par exemple, des artisans, où est notre ministère ? On ne sent pas notre ministère. Que répondez-vous à ces artisans ou à ceux qui sont dans le secteur informel qui apparemment ne sentent pas encore l'implication de ce département ? Mais c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Moi, j'ai un défaut, défaut de ma formation chez médecin. Un des éléments les plus importants de la santé, c'est le diagnostic. Nous sommes arrivés. La première chose à faire, c'était de rencontrer les partenaires, les acteurs. Et nous avons pu rencontrer les acteurs, l'ensemble des présidents des chambres de métier, les organisations professionnelles, mais également individuellement les acteurs de l'artisanat. Nous avons fait également le tour du Sénégal pour nous imprégner encore un peu plus de la réalité du terrain. Mais au-delà de cette réalité du terrain, il nous faut aujourd'hui mettre en place une stratégie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce diagnostic et cette stratégie constituent la moitié du travail. Parce que ça constitue le fondement sur lequel nous devons travailler, parce que c'est la planification sur les 5 à 10 prochaines années. C'est pourquoi de l'extérieur, on a l'impression que ça ne bouge pas. Mais aujourd'hui, nous allons incessamment terminer nos stratégies de développement de l'artisanat. Et nous allons également terminer nos stratégies de transformation du secteur informel. Ce sont deux grandes stratégies qui seront les fondements du travail de ce ministère sur les prochaines années. Et c'est important parce que ces stratégies, comme on l'a dit tout à l'heure, sont intimement liées à beaucoup de ministères. Et cela nécessite qu'on mette en place des structures de coordination, des structures de pilotage. Ce n'est pas toujours aisé. C'est assez lourd finalement. C'est assez lourd, mais on est en train de travailler dessus. Vous êtes obligés de chevaucher plusieurs ministères. Plusieurs ministères. Et on met en place donc... Ça peut être assez long finalement. Mais ça va relativement vite parce qu'on a trouvé avec les ministères concernés beaucoup d'engagement. Et nous avons contacté l'ensemble des ministères avec qui nous devons travailler. Et ils nous ont vraiment répondu de manière très positive et très rapidement. C'est différent. Dès qu'on aura terminé avec ces stratégies, cela nous permettra de pouvoir mettre en place ces comités. Mais cela n'empêche pas que nous continuions à travailler sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec l'ADER. Et nous avons signé une convention qui fait que cette année, l'année 2021, a été considérée par l'ADER par l'année de l'artisanat. Il y a 7 milliards dédiés uniquement à l'artisanat pour financer l'artisanat, financer certains espaces et tout cela. Au-delà de cette année de l'artisanat appelée DERART 2021, nous avons également un autre programme qui, inch'Allah, devra démarrer en 2021, qui s'appelle Modern Art. Avec l'ADER, une modernisation de l'artisanat. De l'artisanat. L'accès à la matière première en mettant en place les centrales d'achat. Et également travailler à la digitalisation pour améliorer l'exposition des produits. Et l'ensemble... c'est un package extrêmement important. Vous parliez tout à l'heure de ce mot, ou en tout cas des centrales d'achat. Si on prend, par exemple, récemment, il y a eu une manifestation des menuisiers professionnels du bois, par exemple, qui estiment qu'il faut nécessairement que le gouvernement du Sénégal s'appelle à trouver des centrales d'achat pour les Sénégalais, dirigées par les Sénégalais, et où on pourrait peut-être avoir des prix plus ou moins minorés du bois. C'est valable aussi pour le cuir. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de travailler à cela. Et c'est pourquoi nous sommes en train de signer une convention avec le Cameroun pour avoir accès à cette matière première. Le Congo... la République populaire du Congo. Et c'est l'occasion de saluer le ministre de Mme Aïdara, du Congo, qui est venu et qui nous a contactés, et qui est ouvert à ce qu'on puisse signer une convention pour avoir accès à cette matière première. Sud-Sud, et également le Gabon, également. Et donc, pour vous dire que ce sont des problèmes qui sont soulevés, le diagnostic est déjà fait, et on est en train de mettre en place. En attendant même que la stratégie globale se déroule, on est en train de travailler à mettre ces stratégies alternatives pour avoir accès à la matière première. Et partout, même pour le textile, avec le ministère de l'Industrie. Je voulais justement parler... Pour le textile, avec le ministère de l'Industrie. Est-ce qu'il y a une possibilité, ou est-ce qu'on peut envisager très rapidement, peut-être, la relance de ce tissu industriel qui était hyper important, vous l'aviez dit tout à l'heure, on parle de... Hyper important. On est en train de travailler... De ce texte car, et tout ça, etc. Mais on est en train de travailler à cela. Qui était dans le texte car. On est en train de travailler à cela, avec le ministère de l'Industrie, et différents partenaires, à revitaliser ces chaînes de valeur. Et c'est un de nos défis les plus importants. Ce serait de bon augure, notamment pour les artisans sénégalais. Nous allons marquer une courte pause. Docteur Papa Mounoudia, et je le rappelle, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, et notre invité, une courte pause avec la régie, une page commerciale, et on revient pour la seconde partie de votre émission, Toute la vérité. Voilà, merci à ZikFM et Sainte TV. Je le rappelle, cette émission qui est également suivie sur ZikFM, et également sur nos plateformes, sur des médias, alors toutes nos plateformes, avec nous pour la seconde partie de votre émission, Toute la vérité. Le docteur Papa Mounoudia, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Pourquoi docteur ? Parce qu'effectivement, on le disait à l'entame, vous êtes également dans le monde de la médecine, gynécologue, obstétricien, accoucheur. Aujourd'hui, parlons médecine, parlons surtout santé avec ce Covid-19 qui continue à créer beaucoup de difficultés dans le monde de manière générale. Au Sénégal, avec la troisième vague, on parle de ce variant Delta, beaucoup de personnes infectées, beaucoup de morts, et une situation également très dure, jusque dans le secteur informel et le secteur de l'artisanat. Vous savez, le Sénégal, le monde en général, fait face actuellement à une des pires pandémies, en tout cas du XXe siècle. Et cette pandémie a cela qu'il est sur tout l'étendu du globe. Et aujourd'hui, les pays qui sont les plus touchés, qui sont les plus touchés, c'est les pays les plus nantis. On a vu l'Europe, les États-Unis et tout cela. Au-delà de son aspect purement sanitaire, il a un impact économique extrêmement fort. Et c'est cet impact économique qui fait que nos pays sont encore plus touchés. Du point de vue purement sanitaire, les autres pays sont beaucoup plus touchés que nous. Il y a beaucoup plus de morts en Europe ou au Sénégal. En Europe, en Brésil, en Afrique, en tout cas pour le Sénégal, même s'il y a l'Afrique du Sud. Bien que l'Afrique, sauf l'Afrique du Sud. Mais malgré cela, nous, on est impactés économiquement. Parce que nous avons des économies en construction. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le secteur informel constitue 97% des entrepreneurs, des entreprises économiques au Sénégal. Et quand on a 97% qui est dans l'informel, cela veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a des difficultés économiques de la sorte, c'est le secteur informel qui est le premier impacté. Et pourtant, c'est le secteur informel qui a eu moins, en termes d'aide financière, par exemple, du fonds Force Covid-19, où on a vu à peine, je ne sais plus, sensiblement, quelques milliards qui ont été accondés à l'Afrique. C'est-à-dire ? C'est absolument infime, apparemment. Mais le problème majeur vient de l'informelité même de ce secteur. La difficulté à avoir des statistiques fiables, avoir également un chiffrage qui permette d'avoir directement un impact sur l'ensemble de ce secteur. Mais le président de la République, par l'aide Covid en aliments, en produits alimentaires, etc., a touché, en fait, l'ensemble du secteur informel. Parce que quand on dit que 97% des acteurs sont dans le secteur informel, cela veut dire également, si on atteint l'ensemble des Sénégalais, on a atteint également les acteurs du secteur informel. À cela aussi, il faut ajouter que l'artisanat, également, a été doté, avec l'aide Covid, pour une valeur de 25 milliards. 25 milliards qui n'ont pas encore été bouclés carrément ? Pas encore bouclés. Non, non, pas encore bouclés. Pas encore bouclés. Il y a eu une première tranche de 5 milliards, qui a touché 30 000 artisans. Aujourd'hui, depuis vendredi dernier, c'est-à-dire aujourd'hui, on vient de démarrer une semaine, nous sommes en train d'acter la deuxième phase de 5 milliards. Et je pense qu'on va essayer, le président de la République a donné des instructions fermes, afin qu'on puisse très rapidement terminer ces phases. Ainsi, tous les artisans pourront avoir accès à cette aide de Covid-19. Alors, beaucoup d'économistes, par exemple, prédisaient, avec l'apparition de cette pandémie, que l'Afrique, dont le Sénégal, devait tirer son épingle du jeu face à cette pandémie, qui, vous le rappeliez tout à l'heure, touche beaucoup plus les pays développés, les pays des riches, comme les États-Unis, comme l'Europe. Mais on a l'impression que l'Afrique, finalement, ne tire pas son épingle du jeu par rapport à cette pandémie, sur le plan économique, surtout. Du point de vue économique, vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs ou de prédicats qui avaient prédit le pire, du point de vue sanitaire, pour l'Afrique. Même l'OMS avait prédit le pire. Même si Dieu nous en garde, mais on n'est pas loin du pire aussi. Aujourd'hui, quand même, si on fait la comparaison, bien que comparaison n'ait pas raison, le Sénégal et les pays africains sont largement inférieurs. Aujourd'hui, nous sommes, c'est vrai, à la limite de nos potentialités sanitaires, mais on est encore à 17, 15 morts, alors que dans certains pays, nous étions à des milliers et des milliers de morts. On pouvait voir, on a vu à la télévision, des gens qui mouraient même dans la rue, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Mais du point de vue économique, nous avons cette difficulté, parce que nos économies étant des économies jeunes, et des économies relativement faibles, on est directement impactés. Et ces gens qui sont impactés, on n'arrive pas à avoir certains comportements de confinement et de mesures barrières, parce que les gens doivent vivre, et souvent survivre. Parce que, surtout moi, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'artisanat, beaucoup de gens font de l'économie de subsistance. On dit au Sénégal, taba taba, on se lève le matin, on cherche la dépense quotidienne. Et quand quelqu'un comme ça est confiné, ça devient extrêmement grave. Ils n'ont pas de recul. Et pourquoi nous demandons à tous les Sénégalais, aux artisans et du secteur informel en particulier, à aller se vacciner quand il y a des vaccins ? Surtout les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées depuis 60 ans, mais également les personnes qui ont eu des comorbidités. Heureusement, lors de la première phase de vaccination, beaucoup de personnes à risque se sont déplacées pour se vacciner. Aujourd'hui... On a vu un regard même de la vaccination depuis quelques jours. Depuis quelques jours. Comment les Sénégalais vont se faire vacciner, en tout cas pour Dakar, qui reste l'épicentre de Corne. Dakar constitue l'épicentre, mais également Touba. Et quand on sait que... Tiès également. Mais quand on sait l'importance des relations entre les villes et l'intérieur, c'est-à-dire la capitale et l'Internet, quand on voit cela, on se rend compte qu'il faut que nous tous nous faisions le maximum pour vacciner les populations. Et c'est le cas de remercier le président de la République, qui a été le premier en Afrique à acheter, n'attendant pas les initiatives COVAX et les initiatives AVAX de l'Union africaine, le Sénégal a travaillé à son propre chef à acheter des vaccins. Et aujourd'hui... Je pense que c'était avec le Sinopharm. C'est le Sinopharm également. Et un petit lot qui a été donné ou offert à la Gambie et à la Guinée. C'est la solidarité. C'est tout à fait. Le président de la République est quelqu'un de généreux et c'est la solidarité africaine. C'est un africaniste convaincu. Et en tant que bon voisinage, je pense que c'était un signal fort. Cela n'empêche que nous continuons à travailler afin que cette vaccination soit un succès. Si on arrive d'ici 4-5 mois à avoir au moins 4-5 millions de personnes vaccinées, ça nous permettra de faire face avec un peu plus d'aisance à cette terrible pandémie, et surtout ce variant qui est extrêmement... Et on est juste à... Difficile à maîtriser. En Europe, on en est à la 4e, 5e vague. Et là, aujourd'hui, ce variant constitue pour nous un problème majeur. Parce qu'il est... Non seulement le premier, le variant zéro, était attaqué uniquement les personnes âgées. Et comme nous avons une population très jeune, 75% à moins de 35 ans. Donc, aujourd'hui, ce variant attaque invariablement toute la population. Les jeunes comme les moins jeunes. Et là, le Sénégal fait face donc à quelque chose d'extrêmement grave parce qu'on a une population très jeune. Souvent, à cette époque, les jeunes avaient un comportement d'insocience. Mais aujourd'hui, tout le monde doit se... revenir à la raison. Et que ces mesures barrières, déjà, qui sont là... Apparemment, de plus en plus, il y a une prise de conscience, hein ? Il y a une prise de conscience, surtout pour la vaccination. Tout à fait. Si le relâchement, il est encore là. Mais il y a un certain relâchement, surtout pour ce qui concerne les fêtes ou bien certaines cérémonies religieuses et tout, et manifestations. On va vous dire que l'annonce, c'est d'abord vous, du pouvoir, qui avez peut-être donné le là avec des manifestations, des tournées économiques très bien utilisées. Mais les périodes ne sont pas les mêmes. Les périodes sont différentes. Oui, parce qu'à l'époque, on avait des taux d'infection relativement bas. Et aujourd'hui, tout a changé. Et comme on dit, les mesures doivent être dynamiques. À chaque instant, il faut prendre les mesures qui sient. Aujourd'hui, par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, il faut que les gens respectent les mesures barrières. et une des premières, c'est de rester chez soi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication, M. le ministre, qui est également, je le rappelle, dans le monde médical, Dr. Papamouillet, un problème de communication autour de ce coronavirus. communication gouvernementale, d'abord. On a vu, par exemple, un ministre, je le cite, le ministre de la Justice, dire que je me suis vacciné à deux reprises, il n'empêche que j'ai contraté le virus. ce qui a poussé ou ce qui peut pousser certains n'incitera à ne pas aller vers faire un vaccin ou se vacciner. Au contraire. Le fait que, à partir d'un certain âge, qu'on soit vacciné, la vaccination n'empêche pas l'infection. Mais... À 100%. Non. Mais... Mais atténue. Cette vaccination peut l'empêcher à 4,5 ou même plus. Mais atténue les formes graves. Tout à fait. Et c'est une chance. Et nous prions pour notre collègue et ami, le ministre, le ministre Salle, afin qu'il recouvre très rapidement la santé. C'est un homme de valeur. Et nos prières l'accompagnent. Et cela montre que tout le monde doit se vacciner, quel que soit l'âge. Et cela permettra demain, même si, par extraordinaire, on avait la maladie, cela permet d'avoir des formes relativement légères. Mais il n'y a pas un problème de communication autour de... Non, je ne pense pas. ... du coronavirus et de la vaccination. C'est normal. Parce qu'on a vu, par exemple, le provisant Seydi, qui se connaît bien, dire qu'effectivement, on n'a pas trop bien communiqué sur le vaccin. surtout pour que les sénégalais puissent savoir que le vaccin ne te préserve pas totalement de la pandémie, mais justement, comme vous le disiez tout à l'heure, au moins, c'est mieux d'atténuer des cas graves. Non, vous savez, cette pandémie est une chose tout à fait nouvelle. et tout même, les traitements s'adaptent, les traitements sont dynamiques. Il en est de même pour la communication. Il en est de même pour les populations. Vous savez, quand on est devant une inconnue qui dure, c'est normal qu'il y ait des adaptations. Et c'est... Le virus s'adapte, la communication également. Et je pense que le ministère de la Santé et l'ensemble des professionnels de la santé au Sénégal sont à féliciter parce qu'aujourd'hui, ils sont dans un niveau presque à la limite de l'exténuation. Les hôpitaux sont surchargés. Le personnel est à la limite du burn-out. donc aujourd'hui, nous devons les saluer et faire de telle sorte qu'on ne soit pas dépassé. Et la meilleure manière aujourd'hui, c'est la vaccination. Secondo, les mesures barrières que les gens restent chez eux. Mais on a moins vu, en tout cas pour cette troisième vague, les hommes politiques que vous êtes. Première vague, tous les maires de toutes les communes au Sénégal étaient devant les caméras, les micros devant eux, gel, masque, lave-main, tout était dissuadé par les hommes politiques. cette fois-ci, on vous entend moins, on ne vous voit même pas. Vous autres, hommes politiques, je le rappelle, vous êtes également membres de la coalition au pouvoir et de la paix. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la communication est dynamique. Les gens continuent à faire, mais trop de communication sur certaines choses tue la communication. On en a parlé, nous on continue à donner du savon, du gel et puis même à faire de la communication. Mais, si on continue à le faire de la même manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça risque d'avoir un effet rebond. Mais vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de sensibiliser, vous êtes en train de distruire du gel, du masque, des masques, etc. On est en train de le faire, on n'a jamais cessé. Mais, comme je vous dis, il faut s'adapter aux situations, à mesures, situations nouvelles. Les mesures nouvelles qui sont apportées. Durant la première vague, on parlait de l'artisanat tout à l'heure, beaucoup de tailleurs sénégalais ont confectionné des masques à déstruire dans les établissements scolaires, qui sont dans les pharmacies, etc. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce programme avec le ministère en charge ? C'était avec le ministère de l'industrie, c'était avec également le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat, on avait mis en place avec l'ADER un programme d'environ presque 12 à 13 millions de masques qui avaient été confectionnés par nos artisans pour montrer quand même en si peu de temps ils ont pu faire des masques normés et qui ont pu régler quand même un certain nombre de problèmes au niveau de la place. J'ai même vu certains vendus dans les pharmacies où ce sont vraiment des masques en tissu confectionnés par nos artisans et qui sont vendus dans nos officines. Cela montre le savoir-faire et l'engagement de nos artisans aux côtés des populations. La Covid, comme vous le savez, non seulement du point de vue économique, mais du point de vue sanitaire, a créé une crise au niveau mondial. Et je lance encore un appel à l'ensemble des Sénégalais afin qu'ils se préminisent et la meilleure manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'aller se vacciner. La première fois lors de la première phase de vaccination, il a fallu même pousser certains à aller se vacciner parce que les gens souvent écoutent l'Internet et il y a beaucoup de fake news. Aujourd'hui, cela se poursuit. Cela se poursuit. Il faut que les gens aient confiance au personnel de santé du Sénégal. Le Sénégal, depuis des années, vaccine. Donc, nous ne sommes pas à notre coup d'essai. Et, nous remercions également le président de la République qui a eu une très belle initiative qui est en train de se mettre en place. C'est qu'on puisse être le premier pays africain, en tout cas au sud du Sahara, à fabriquer les vaccins. Et je l'espère, dans le courant du deuxième semestre de l'année 2022, nous pourrons avoir à disposition des vaccins qui seront ici et tout à fait à côté, à Diamniadio, avec l'IRSF. Ce sera avec l'Institut Pasteur et qui pourra non seulement régler le problème de la vaccination en nous donnant une autonomisation, mais également régler le problème africain, sous-régional et même peut-être africain. Et c'est possible parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a deux types de pays, des pays nantis ayant le vaccin et d'autres pays qui n'ont pas les moyens et qui ne l'ont pas. Et ça, c'est extrêmement grave. Finalement, nous subissons le dictat justement de ces pays qui ont le vaccin et qui nous proposent selon leur bon vouloir peut-être ce qui reste comme vaccin. On parlait tout à l'heure de l'initiative COVAX des États-Unis qui ont offert plusieurs millions de doses, l'Europe également. Il y a également l'initiative AVAX avec l'Afrique, etc. En le courant du mois d'août. On espère en tout cas que ce sera très rapidement qu'on pourra avoir le vaccin africain. Toujours dans cette difficulté liée au coronavirus au plan mondial, au plan sénégalais, il y avait déjà ces initiatives pour Réunion d'Aouni, comme on dit. C'est ça. Vous avez un secteur qui va justement ou qui devrait pourtant pourvoir justement ce programme Réunion d'Aouni avec beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans l'artisanat, dans l'informel. Est-ce que ce sont des chiffres que vous aurez peut-être un peu plus tard qui vont également s'insérer dans ce programme de Réunion d'Aouni ? Oui, c'est-à-dire l'artisanat, le président de la République a mis en place un programme de 10 milliards pour aider les artisans, surtout les artisans tailleurs, à confectionner des tenues scolaires pour l'élémentaire et le pré-scolaire. Et le temps est court, les gens sont en train de travailler dessus pour que d'ici septembre, on puisse mettre à disposition pour les élèves de l'ensemble du Sénégal des tenues scolaires fabriquées de manière territoriale, c'est-à-dire territorialisées dans chaque département. Ce sont les acteurs et les tailleurs du département qui vont confectionner des tenues pour les Sénégal et les tailleurs de chess qui vont confectionner des tenues pour les élèves de chess. Et ceux de Kédougou également. Et c'est un élément. Vous savez, le président de la République a une vision en ce qui concerne l'artisanat et ça, c'est un premier pas. Et si, je l'espère, si ce sera une réussite et à partir de cette réussite, je pense que les années à venir, on pourra le dupliquer à d'autres domaines, que ce soit la chaussure, également, demain, pourquoi pas, les sacs. Et je salue un jeune Simon qui est rappeur qui a fait un excellent travail sur le terrain pour... Simon Kouka qui a vraiment fait la promotion du consommé local. Il y a beaucoup d'artistes qui le font, mais Simon Kouka qui fait vraiment la promotion de l'artiste, de tout ce qui est artistes du jour. Consommé local. Consommé local, comme nous le faisons. Bon, même si on attend toujours les fameux tissus de... Les tissus qui vont venir. Et je vous dis, vous savez, le consommé local, et j'utilise donc cette émission pour lancer cette demande à tous les Sénégalais. Le consommé local est extrêmement important. C'est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Tant que les Sénégalais ne consommeront pas ce que nous, nous produisons, la productivité sera toujours faible. Et ce consommé local permet non seulement de développer le pays, mais de créer des emplois. C'est un facteur de stabilité sociale. Mais il faudrait déjà sur ce plan-là, par exemple, aujourd'hui, on parle de 1% pour le mobilier national, que cela soit effectif. 15%. Ou 15% plutôt pour le mobilier national, que cela soit effectif. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans les sphères ministériales de Diamniadio, ce sont des meubles qui sont fabriqués par nos artisans locaux, par les artisans ? Vous savez, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de dynamique. Nous sommes en train d'y travailler. Et il faut que chacun, en ce qui le concerne, non seulement, pas seulement le gouvernement, mais individuellement, chacun doit savoir que le patriotisme économique est la seule issue. Je parlais des 15% de la commande publique, c'est ça. Et aujourd'hui, on est largement au-delà. Mais c'est encore insuffisant. Très, très insuffisant. La première année, nous étions à environ 192 millions. C'était en 2015. En 2019, nous étions à 1,4 milliard avec plus de 49 artisans qui ont gagné ces marchés. Je veux dire, c'est dynamique. Nous sommes en train d'y travailler. Et j'espère que, non seulement pour le mobilier national, mais pour l'ensemble du consommé local. ça, c'est votre défi majeur en tant que ministre déjà vous-même de l'artisanat et de la transport. Non seulement pour nous, mais aussi du ministère du commerce. De manière générale, tout à fait. Mais c'est le défi de tous les Sénégalais. Parce que si ce défi est uniquement laissé aux gouvernants, c'est perdu d'avance. Chacun doit savoir qu'il est lui-même un acteur du développement du Sénégal. Et le premier acteur du développement du Sénégal, c'est de consommer ce que nous produisons. On va rejoindre un peu notre très charlie Ousmane Sonko, par exemple, qui avait également, comme beaucoup de Sénégalais, comme Simon Kouka, demandé à ce que, au moins, que tous les membres de son parti achètent, par exemple, une chaussure de Ngaï pour la tabasque. En fait, ce sont tous les Sénégalais de quelques bords politiques que l'on soit qui doivent... Non, ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Moi, je... Je fais fi des appartenances politiques. Il y a un petit proverbe qui dit quelque... Peu importe le flacon, c'est l'ivresse qui compte. Ce qui compte aujourd'hui, c'est pas celui qui le dit. Mais quel impact cela aura sur l'artisanat et sur les artisans sénégalais ? Il en est de même pour les chaussures, mais également pour les tenues. Il en est de même pour beaucoup d'autres choses. Et même le consommer. c'est-à-dire ce que nous mangeons. Je vous donne un exemple simple. On a les meilleurs produits. Peut-être je suis un peu chauvin, mais les meilleurs produits au monde. Que ce soit le bissap, que ce soit le bouill... On n'en a pas assez. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on importe comme canettes et de choses venant de je ne sais pas où, où 80% c'est du sucre et de l'eau, alors que nous avons des produits naturels qui peuvent être transformés et qui sont en train de le faire. Mais il faut que les gens se l'approprient. Nous, on va les accompagner pour pouvoir faire face à certaines contraintes qui sont l'emballage, la stabilisation et nous sommes en train de travailler afin que les Sénégalais consomment ce que nous produisons et cela dans tous les domaines. Alors, on ne peut pas ne pas parler politique puisque vous êtes politique, le docteur Pape Amodou Ghaï, politique à Dakar mais politique à Tchès puisque vous militez aussi à Tchès. Vous connaissez un peu la région de Tchès puisque vous l'avez parcourue sur le plan politique. Aujourd'hui, comment se porte votre parti La Paire et la coalition Benoît Bokyakar d'Antiès après le fameux Mbouroksa au Brunat tout va très bien. C'est-à-dire la coalition elle est élargie. La coalition élargie se porte très bien. La Paire également se porte très bien et nous travaillons de concert sous la haute du président de la République et du monsieur le président Iteris Sasek a transformé cette unité en une opportunité pour la région pour la ville de Tchès. C'est une opportunité parce que Tchès pendant des années a toujours été une ville rebelle. Aujourd'hui, on a une opportunité pour que Tchès devienne en dehors de Dakar. C'est bien presque le cas. La ville la plus importante. Pour moi, ça doit être la plus belle ville du Sénégal. Et les opportunités pour Tchès sont là. Que ce soit à l'aéroport. Il n'y aura pas de concurrence parce que maintenant vous êtes avec normalement même s'il y aura le PDS qui vous fera face. Il y aura au mal de tout le Sanko passé qui vous fera face. On a vu Thiboutanque également Bouganguedani avoir ses militants à Tchès. C'est ça. Plus on a comme on dit plus on est de fous plus on rit. Aujourd'hui comme il y a d'autres qui sont sur le terrain cela nous motivera de plus. C'est une motivation supplémentaire. Nous notre ambition c'est de faire des Tchès une vitrine internationale une ville de référence. Et cela pour le faire on ne le fera qu'avec le président de la République Matissal. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble nous allons travailler et je pense que les Tchèsois reconnaîtront les leurs parce que nous on a travaillé sur le terrain depuis des années. Et je ne parle pas peut-être des gens qui viennent d'arriver et peut-être nous on est on a un ancrage social un ancrage politique proche des populations essayons de travailler avec ces populations pour que demain on puisse non seulement permettre au président de la République d'avoir l'ensemble des trois communes d'arrondissement de la ville mais l'ensemble du département. C'est notre travail de tous les jours. Mais il faudrait vraiment qu'on change quand même dans certaines communes où on a vu des maires être maires pendant 30 ans ou depuis 30 ans et qui briguent encore un autre mandat. Est-ce qu'il ne faudrait pas le ministre changer également cette donne ? Je pense que c'est des choses qui vont changer c'est la vie qui est ainsi faite. Avant les présidents c'était à vie mais de plus en plus ça change et il en est de même pour les mandats et tout ça pour les mandats au fur et à mesure je pense que une profession mère dans une fonction mais bon comme on dit on verra maintenant avec la nouvelle donne le suffrage universel direct permettra de reconnaître les véritables l'ancrage des maires parce qu'avant on avait souvent des maires qui sortaient de négociations comme on sort un diable de sa boîte mais aujourd'hui avec le suffrage universel direct les gens connaîtront leur maire et regarderont également leur programme et non pas parce qu'on est dans cette coalition mais il faut voir les programmes ce que les gens proposent et qu'est-ce qu'eux aussi ont fait avant au-delà du programme il faut voir le vécu c'est un ensemble est-ce que docteur Pape Amorindia est candidat dans une localité d'Antes ? non vous attendez encore le président de la coalition avant de vous décider tout à fait nous sommes des militants disciplinés et nous attendons que la coalition c'est-à-dire la haute autorité de notre parti nous donne des instructions sûres mais cela n'empêche que nous sommes en train de travailler sur le terrain tous les jours et nous n'avons jamais cessé de le faire pour être proche des populations pour essayer de trouver non seulement après les diagnostics trouver des solutions à toutes les difficultés auxquelles ils font face et ceux qui dans votre coalition au sein même de votre parti ailleurs déclarent leur candidature est-ce qu'on peut dire que c'est quand même c'est la démocratie c'est la démocratie ils ont le droit chacun a le droit s'il a ses ambitions de pouvoir les